Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Traditions Berbères. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de Yoneye et du roi Sheichonk et le calendrier berbère. Yoneye, en berbère, est le jour de l'an du calendrier agraire utilisé depuis l'Antiquité par les berbères à travers l'Afrique du Nord. Fêté selon les régions du 12 au 14 janvier de chaque année, il correspond au premier jour de janvier du calendrier julien, qui est décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien, et débute le 14 de chaque année. Par suite probablement d'une erreur des premières associations culturelles qui ont prôné le retour à cette fête traditionnelle menacée de disparition, l'opinion que la date traditionnelle est le 12 janvier est très répandue, surtout en Algérie, bien que les spécialistes indiquent que la date exacte est le 14 janvier. En Algérie, une décision présidentielle annoncée le 27 décembre 2017 fait de Yoneye un jour chômé et payé, fêté pour la première fois officiellement le 12 janvier 2018. Dans certaines régions, Yoneye est précédé par Immensie N. Yoneye, littéralement, le dîner de Yoneye, qui a lieu la veille du nouvel an à Mazaï. Les participants se réunissent et attendent, à travers différentes manifestations, la venue de la nouvelle année. En France, le Yoneye est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel depuis 2020. Origines Selon diverses acceptions, Yoneye correspond au premier jour du calendrier agraire utilisé par les Berbères depuis plusieurs siècles. Yoneye fait également référence au début du calendrier julien, adopté dans la Rome antique et décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien. L'Académie Berbère s'est basée sur le fait que les Berbères avaient coutume de célébrer Yoneye chaque année, pour le décréter comme « Nouvel an à Mazaï ». C'est Amar Négadi qui mit en avant un calendrier berbère, en 1980, fondé sur un événement marquant dans l'histoire du peuple à Mazaï, un fait historique incontestable pour en faire le point zéro du calendrier. Son choix s'est porté sur l'an 950 avant Jésus-Christ qui correspond à la date où le roi berbère Sheishonk Ier, orthographié également Shiknak ou Shishnek, fut intronisé pharaon d'Égypte et fonda la 22e dynastie qui régna sur l'Égypte jusqu'à l'an 715 avant Jésus-Christ. Ce roi berbère avait réussi à unifier l'Égypte pour ensuite envahir le royaume d'Israël. Onki, dit de lui qu'il s'empara des trésors du temple de Salomon à Jérusalem en 926 avant Jésus-Christ. Cette date est mentionnée dans la Bible et constituerait, par là même, la première date de l'histoire berbère sur un support écrit. Le roi Sheishonk est évoqué dans la Bible sous le nom de Césak et Shishak en hébraïque ancien. Cette version reste très contestée. Étymologie Yoneye serait composée de deux mots berbères, Yann, qui signifie, le numéro 1, et Ayur, qui signifie, moi, Yoneye, signifiant le premier mois. D'autres qui, pensent que Yoneye est la prononciation berbère du mois de janvier qui se nomme en latin Iannuarius, en espagnol Enero et en arabe Iannayir. Une étymologie populaire berbère serait, les paroles de la lune, ou encore, verbes du ciel. La fête et la tradition Yoneye est une fête très répandue, à travers toutes les régions d'Algérie où elle est considérée comme une célébration nationale. Cette fête est aussi fêtée parmi les autres communautés nord-africaines, comme au Maroc. Imanci en humanzu en Yoneye, le dîner du premier jour de janvier. Le repas, préparé pour la circonstance, est assez copieux et différent du quotidien. Pour la préparation d'eux, Imanci en Yoneye, les cabiles utilisent la viande de la bête sacrifiée, asphèles, souvent de la volaille, mélangée parfois à la viande séchée, assez de lue, pour agrémenter le couscous, élément fondamental de l'art culinaire berbère. Le plus aisé affiche sa différence. Il sacrifie une volaille par membre de la famille. En revanche, le premier Yoneye suivant la naissance d'un garçon était d'une grande importance. Le père effectue la première coupe de cheveux au nouveau-né et marque l'événement par l'achat d'une tête de bœuf. Ce rite augure à l'enfant le rôle de futur responsable du village. Il est répété lors de la première sortie du garçon au marché. Il est transposé, dans les mêmes conditions, à la fête musulmane de l'Akoura, dans certaines localités berbérophones. Imanci en Yoneye se poursuit tard dans la nuit et la satiété est de rigueur. C'est même désobligeant pour la maîtresse de la maison, Tagar en Veksam, de ne pas se rassasier. C'est aussi un repas de communion. Il se prend en famille. On dispose autour du plat commun des cuillères pour signaler leur présence. A travers les génies gardiens, les forces invisibles participent au festin par des petites quantités déposées aux endroits précis, le seuil de la porte, le moulin de pierre au grain, le pied du tronc du vieil Olivier, etc. et la place du métier à tisser qui doit être impérativement enlevée à l'arrivée de Yoneye. Sinon les forces invisibles risqueraient de s'emmêler dans les fils et se fâcheraient. Ce qui est mauvais pour les présages Pour les cabiles, Amansu et Yoneye déterminent la fin des labours et marquent le milieu du cycle humide. Les aliments utilisés durant ce mois sont les mêmes que ceux de la période des labours. La nourriture prise et bouillie, cuites à la vapeur ou levée. Les aliments augmentant de volume à la cuisson sont de bons augures. La récolte présagée sera d'une grande quantité. Les différentes sortes de couscous, de crêpes, de bouillies, etc. et les légumes secs les agrémentants apparaissent. Les desserts servis seront les fruits secs, figues sèches, abricots secs, noix, etc. De la récolte passée, amassée dans de grandes et grosses cruches en terre pourvues d'un nombril servant à retirer le contenu, Icufane. Immensi et Yoneye nécessitent des préparatifs préalables. Dans les oras et en Kabylie, la veille, la maison est méticuleusement nettoyée et embaumée à l'aide de diverses herbes et branches d'arbres, pins, autres. Les jeux Les masques symbolisent le retour des invisibles quoi, sur terre. En période du mois de Yoneye, les enfants en Kabylie et dans l'Oranie se déguisaient, chacun confectionne son propre masque et parcourait les ruelles du village. Passant de maison en maison, ils quémandaient des beignesses fendges ou des feuilletées de semoule cuits l'hommes et mènes pour qui les gens s'obligent de donner. Par ce geste d'offrande, le berbère de Kabylitis, avec les forces invisibles, un contrat d'alliance qui place la nouvelle année sous d'heureux hospices. Ce rite, comme celui de la première coupe de cheveux du nouveau-né, est transposé à l'Akoura et repris lors de la période des labours. Le paysan distribue d'humbles offrandes aux passants croisés sur son chemin et dépose de petites quantités de nourriture dans des lieux sains, en se rendant dans ses champs. Amenzu N. Yoneye marqua toutes les régions berbérophones par des jeux liés aux morts de retour sur terre, carnaval de Télensan, jeux de Taguisi, os, des femmes de Gadamès. Le mythe de la vieille Dans l'univers culturel berbère, un drame mythique marqua Yoneye de sa forte empreinte. Des histoires légendaires sont différemment contées au sujet d'une vieille femme. Chaque contrée et localité a sa version. Les Kabiles disaient qu'une vieille femme, croyant l'hiver passé, sortit un jour de soleil dans les champs et se moqua de lui. Yoneye mécontent emprunta deux jours à Furar, février, et déclencha, pour se venger, un grand orage qui emporta la vieille dans ses énormes flots. Chez les Atyani, la femme fut emportée en barattant du lait. Chez les Atyani, il emprunta seulement un jour et déclencha un grand orage qui transforma la vieille en statue de pierre et emporta sa chèvre. Ce jour particulier est appelé l'emprunt, à Merdil. Le Kabile le célébra chaque année par un dîner de crêpes. Le dîner de l'emprunt, Immensi-Humerdil, fut destiné à éloigner les forces mauvaises. À Azazga et à Béjiaya, en Algérie, la période de la vieille, Tinguarin, durait sept jours. Le mythe de la vieille exerçait une si grande frayeur sur le paysan berbère que celui-ci était contraint de ne pas sortir ses animaux durant tout le mois de Lyonnaie. Le pragmatisme a fait que les jours maléfiques furent adaptés par le Kabyle à l'organisation hebdomadaire des marchés dans les villages. Cette répartition du temps de la semaine est encore d'actualité. Chaque commune de Kabili possède son jour de marché. Pour l'esprit rationnel, le tabou de ne pas sortir les animaux s'explique plutôt par l'utilisation de la bête comme source de chaleur pour la famille durant le mois le plus froid de l'année. L'architecture intérieure de la maison traditionnelle était au demeurant cette argumentation. Le mythe de la vieille Marca, d'Ouest en est, les régions berbérophones. A Fès, au Maroc, lors du repas de Lyonnaie, les parents brandissaient la menace de la vieille, appelée « Agouza », du mot arabe ajousa signifiant la vieille « Si leurs enfants ne mangeaient pas à satiété, la vieille de Lyonnaie viendra vous ouvrir le ventre pour le remplir de paille ». Ainsi le nom du plat à base de lait et de grains de blé portait illégalement le nom de « Agouza ». A Gadames, en Libye, Ima Merou était une vieille femme, laide, redoutée malfaisante. Elle viendrait griffer le ventre des enfants qui ne mangeraient pas des légumes verts durant la nuit du dernier jour de l'an, disaient les parents. Pour permettre aux jeunes pousses d'aller à maturité, l'interdit de les arracher s'applique par « Ima Merou a uriné dessus ». Étant comptée différemment, dans la quasi-totalité des régions berbérophones, le drame légendaire de la vieille de Lyonnaie a le même support culturel. Des traditions berbères liées au changement de l'année se retrouvent dans plusieurs régions d'Afrique, voire du bassin méditerranéen. Elles s'apparentent parfois à de la superstition, néanmoins elles participent à la socialisation des personnes, harmonisent et renforcent le tissu culturel. Des peuples d'identité différentes considèrent les divers rites de Lyonnaie faisant partie intégrante de leur patrimoine culturel. A ce titre, la fête est intégrée au patrimoine culturel immatériel français en 2020. Lyonnaie et ses rites Le vocable Lyonnaie s'apparente au terme latin Iannuarius, janvier, lui-même nom du dieu Janus, d'origine encore obscure mais culte attesté pré-romain, notamment chez les étrusques et les sanites, en tant que dieu bifront, deux visages, celui d'être la porte de l'an entre le passé et le futur, ce que les linguistes berbérisant reconnaissant dans l'étymologie du mot Lyonnaie, Iannayur, première porte du mois, entre passé et nouveau. Terme très utilisé dans l'univers culturel berbère, si le Kabyle a tendance à employer parfois, Ikef-Usegwa, le début de l'année, ou encore, Tabour-Usegwa, il emploie donc le sens étymologique du terme Iannayur, comme les Athoisitans, les berbères de Libye, qui préfèrent, Annezouar-Nussegwa, entrer le début ou premier de l'année. Ce mois marque les débuts du solstice d'hiver, qui avec le décalage calendaire se retrouve entre le 21 et le 22 décembre de nos jours, correction du calendrier grégorien. Le soleil entame sa remontée. Les jours encore très froids se rallongent et instaurent l'espoir d'une meilleure année. Il est ritualisé d'une manière assez significative. La célébration de Iannayé s'articule autour de plusieurs symboliques. Un moment de convivialité familiale. Le jour qui précède Iannayé reste le plus important. La veille donc de cette fête, le repas est frugle. Le plus souvent on prépare des berkuk, boulettes de farine cuites dans un bouillon léger, ou encore des ikakmen, blé en grains préparés au lait ou en sauce. Ailleurs, on ne consomme que du lait ou des légumes secs cuits à l'eau. Le lendemain en revanche, on partage un repas copieux en signe de prospérité, composé des éléments suivants. Gâteaux et galettes, les spanges, des beignets, tigris fins, crêpes. Pladé, 7 légumes, fait uniquement de plantes vertes. Viande, volaille, chevros ou moutons. Friandises, fruits secs comme des figues sèches, des amandes, des noisettes, des dates. Dans certaines régions d'Algérie, Oran, ou du Maroc, Berkane chez les Isnaçans, on évite de manger des aliments épicés ou amers pour se préserver d'une mauvaise année. Le repas de Iannayé est conditionné par les récoltes selon les régions mais aussi par les moyens des uns et des autres. Les aliments servis vont symboliser la richesse, la fertilité ou l'abondance. Il est ainsi désirèquement, bouillis de blé et de fèves, ou du cœur du palmier chez les Beniaoua, pas question de rater le repas de bénédiction qu'est celui de Iannayé. Au centre-ouest du Maroc, une dinde ou une poule est sacrifiée et un plat traditionnel herfissa, plat à base de crêpes marocaines, est préparé. Une occasion de se souhaiter des voeux de prospérité. Iannayé symbolise la longévité, et c'est souvent l'occasion d'y associer des événements familiaux. Première coupe de cheveux aux petits garçons. Dans certaines régions berbérophones, on dit que l'enfant est comme un arbre, une fois débarrassé des mauvaises influences, il poussera plus fort et plus énergiquement, c'est d'ailleurs à cette période qu'on opère la taille de certains arbres fruitiers. Le mariage sous le bon présage de Iannayé. Les petites filles s'amusent à marier leurs poupées, pratique qui rappelle Tilly N. Wenzar. Rite d'initiation agricole, on envoie les enfants au champ afin de cueillir eux-mêmes fruits et légumes. Marquer le changement de saison. Cette saison correspond à l'approche de la rupture des provisions gardées pour l'hiver. Croyance et superstition. Ainsi, pour espérer une nouvelle année plus prospère, Iannayé est marqué par quelques opérations de purification. Dans l'Anti-Atlas par exemple, au petit jour de Iannayé, la maîtresse de maison nettoie toutes les recoins de la maison en y saupoudrant IBSI, mélange de farine, huile et sel. Elle balaie ensuite toutes les pièces pour chasser Tangaren Garazegua, l'épouse de la mauvaise année, qui n'est autre que Tamarala, misère, mot à éviter ce jour-là. Le sacrifice d'un animal est de rigueur, symbolisant l'expulsion des forces et des esprits maléfiques mais aussi marquant ses vertus prophylactiques. On prit alors les forces divines pour assurer une saison culturelle féconde ? Au cours de la fête de Iannayé, on fait intervenir des personnages tels Triel, Tamzéda, Ogresse, Henri Fenn, Ouadjouzé Iannayé, la vieille de janvier, en arabe. Après le copieux repas de Iannayé, la maîtresse de maison mettait jadis un peu de nourriture dans le métier à tisser, à Zeta, dans la meule domestique, Tazir, et dans le foyer au feu, Canin, pour embaumer de bénédiction ses objets essentiels dans la vie rurale, Ores, Kabylie et Orani. Iannayé en Algérie La fête Comme toutes les familles algériennes, les familles chélifiéennes accueillent la fête de Iannayé dans une ambiance très particulière, les préparations pour cet événement commencent très tôt, elles se caractérisent principalement par la réunion de la grande famille, les femmes font l'achat de nouveaux ustensiles, elles achètent aussi les ingrédients pour préparer les plats traditionnels et même de nouveaux habits. Les enfants ont aussi profité de cette occasion pour découvrir les traditions et la culture de leur région. La célébration de la fête de Iannayé à Chellef est plus particulière que dans les autres régions de l'Algérie. Les plats traditionnels sont préparés à la veille du jour de l'an par les mamans ou les grands-mères, les filles nettoyaient la maison, elles font le grand ménage. Iannayé représente pour les familles chélifiéennes une occasion pour se réunir, les oncles, les cousins, les petits-enfants, la réunion se fait chez l'un des grands-parents. La journée de Iannayé se caractérise par la distribution des homônes aux pauvres. Tout simplement c'est être généreux. La fête se déroule dans une ambiance particulière, une variété de plats seront présentés sur la table pour que l'année soit prospère. On se met tous à la table, on mange dans une seule assiette. Après le dîner, on met le plus petit enfant dans une large assiette, on verse au-dessus les fruits secs, les amandes, les noix, les pistaches, etc. Après chaque personne va prendre sa part, tout en buvant du thé et en bavardant jusqu'à l'aube. Les plats Le plat de résistance présenté la veille de la fête de Iannayé est le couscous. Additionnellement au couscous, on prépare des crêpes, parfois on présente une soupe préparée à la base de pois chiches, de fèves séchées et de viandes hachées. Cherchem est un plat pour célébrer Iannayé dans l'Oranie et qui est préparé à base d'un mélange de légumes secs. Pour la soirée, on sert du thé avec des gâteaux traditionnels et des fruits secs. Date du nouvel Aéna Mazaï et erreur de datation Bien que la date exacte du nouvel Aéna Mazaï soit le 14 janvier, une probable erreur des premières associations culturelles qui ont prôné le retour à cette fête traditionnelle menacée de disparition fait que l'opinion que la date traditionnelle est le 12 janvier est répandue dans le milieu kabyle en Algérie, tandis qu'au Maroc, en Libye et au Canary. C'est le jour 13 qui revient. Le mouvement culturel Chahoui dans les Ores met cependant en avant la date du 14. En effet, le nouvel an berbère correspond au premier jour du calendrier julien, qui est décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien et débute donc le 14. Il s'agit de l'avis de tous les spécialistes qui ont étudié le sujet, dont Edmond Douté, Germaine Tillon, Jean Servier, R.P. Genevois et Edmond Destin. Par ailleurs, d'anciens calendriers maghrébins prennent le 14 janvier pour la première année. Cheïchonc 1er 1, en berbère Chiknac, est un pharaon égyptien, issu de la tribu libique des Machawash. Il est appelé Sézonche aussi par Manetton, qui lui compte 21 ans de règne. La grande majorité des égyptologues situe celui-ci entre –945 et –924, bien que cette durée ait récemment été revue à la baisse de quelques années, de –943 à –922, par quelques spécialistes dont Éric Rohorn et Rolf Kroos, car Cheïchonc 1er aurait vécu pendant deux à trois ans après sa campagne réussie en Canaan, traditionnellement datée comme s'étant achevée en –925. Il serait le Césak ou Chichak de la Bible hébraïque, et ses exploits sont gravés sur le portail Bubastit, à Karnek. Fondateur de la XXIIe dynastie, il monte sur le trône et devient pharaon en Égypte. Aujourd'hui cet événement est fêté comme étant le jour de l'an du calendrier Amazai, Yoneye. Avant d'envahir la Judée, il réunifie l'Égypte. À Jérusalem, il s'empare de l'or et des trésors du Temple de Salomon, événement cité dans la Bible. Généalogie Les origines de Cheïchonc 1er, et donc de la dynastie, nous sont connues grâce notamment à une stèle qu'un certain Pazan-Nor, prêtre et lointain descendant de sa lignée, laissa au Sérapéum de Sakkara sous le règne de Cheïchonc. Connue sous le nom de stèle de Pazan-Nor ou de généalogie de Pazan-Nor, ce document contient une énumération des ancêtres de ce prêtre, selon un genre assez courant à l'époque donnant les fonctions et le rang de chaque personnalité, et, éléments non négligeables pour établir la généalogie de la dynastie, donnant également le nom et les qualités des épouses. C'est ainsi que l'on connaît des ancêtres du fondateur de la dynastie, ces derniers gravitaient déjà à des postes à responsabilités importantes dès la fin de la dynastie précédente. Il cumulait des charges religieuses et militaires, héritant de pères en fils de titres prestigieux à la cour tels que pères divins et spécifiques à leur ethnie comme celui de grands chefs des Aémas. Enfin cette généalogie relie directement la lignée aux tribus libyques, le premier ancêtre cité étant simplement désigné comme le Libyen Bouillouahoua. Cheikhonk premier épouse Karomahir et Pantrèchmé avec lesquels il a deux enfants, deux garçons, avec la première, Osorkon premier, qui lui succède, et Nainlo premier, avec la deuxième, qu'il nomme roi d'Héracléopolis afin que celui-ci contrôle pour lui la Moyenne-Égypte. On a connaissance de deux autres enfants attestés pour ce pharaon, mais on ne connaît toujours pas le nom de la, ou des, mère, S, Youpou, que son père nomme grand-prêtre d'Amon-Atheb, général en chef des armées et gouverneur de la Haute-Égypte, et une fille tachée Pambasté qui épouse Jédot-Yué-Fa-Enc, troisième prophète d'Amon-Atheb. Cheikhonk aurait, aussi, épousé une fille de son prédécesseur P'souzan et deux, dernier pharaon de la précédente dynastie, lui conférant ainsi davantage de légitimité à en fonder une nouvelle. Titulature Sous la XXIe dynastie, les Mashawash, un des peuples de la mer qui s'était installé à Sirène, puis dans le delta du Nil autour de Bubastide et la XXe dynastie, avaient vers moins mille étendu progressivement leur territoire jusqu'au Fayoum. Ils détenaient la force armée du royaume et leur chef devenu très puissant, gravirent peu à peu les échelons de la cour royale, portant le titre de grand chef des Emma, Shawash. Le fils d'un de ceux-ci, Cheikhonk, parvient même à s'allier à la famille royale, donnant comme épouse à son fils aux Orcons la propre fille de P'souzan et deux de Ténis. A la mort du roi, il s'impose comme pharaon et fonde la XXIIe dynastie qui occupera le pouvoir jusqu' vers moins 715. Il reprend la politique d'entente cordiale avec ses voisins, que ses prédécesseurs avaient initié, cf. Paragraphe dans la Bible Infra. Quant à la situation intérieure, dès le début de son règne, Cheikhonk Ier commence une politique de contrôle des principales clés du pouvoir de l'Égypte des pharaon-tanites et des grands prêtres d'Amon de Thèbes. En installant l'un l'eau premier, un de ses fils, comme roi d'Héracléopolis afin qu'il contrôle pour lui la Moyenne-Égypte, et Youpou ainsi que Djedtaye-Fa-Enk, deux autres de ses fils, à la tête du clerc Jétébin, il parvient à réunir sous la coupe de son clan l'unité des deux terres. Il s'entoure alors de gens lui étant complètement dévoués, qu'il place à des postes stratégiques, renforçant ainsi la puissance royale et la mainmise sur les terres du royaume. Cette réorganisation du territoire est partagée entre les princes libyens, tous les membres de la famille sont placés de ce fait à des postes importants et reçoivent ces terres en tant que fief. Assuré de la stabilité de son royaume, Cheikhonk Ier reprend la politique d'expansion. A l'Est, avec ses contingents composés d'Égyptiens, de Libiens et de Nubiens, il fait une campagne militaire en Palestine visant à améliorer le recouvrement de l'impôt. Il pourchasse les bédouins des lacs amers, s'empare de Gaza, cf dans la Bible Infra. Cheikhonk Ier fait graver sa campagne sur les murs du temple d'Amon à Thèbes. Cheikhonk ne se limite pas à cette conquête, il pousse son avantage jusqu'au Liban et aux marches de la Syrie, laissant une stèle à Migido et des statues à Biblas. Peu de temps après cette victoire sur les royaumes de Syro-Palestine, il se tourne vers l'Ouest et fait main basse sur les grandes oasis du désert libyque, gagnant ainsi de nouvelles terres et une nouvelle source de revenus non négligeables à la couronne, notamment grâce au blé et à d'autres denrées alimentaires que ces terres fertiles du désert produisent en grande quantité. Puis il mate une rébellion au sud, envoyant ses troupes contre les troglodytes, peuplades que l'on situe traditionnellement dans le désert nubien, entre le Nil et la Mer Rouge. Il reprend ainsi, manifestement, le contrôle de la basse nubie et des voies commerciales avec l'Afrique, et consacre les tribus qu'il en retire aux dieux de Thèbes et de Memphis. Grâce à cette politique énergique, Sheikh Hong redonne à l'Égypte un rôle incontournable dans la région, rétablissant les relations commerciales avec Biblas et reprenant le contrôle du commerce par la Mer Rouge, notamment avec l'Arabie. Les richesses affluent de nouveau vers le royaume du Pharaon. La déesse Basté, associée à la déesse Sekhme à laquelle le roi fait ériger de nombreuses statues dans le temple de Mou, à Thèbes, devient la grande déesse nationale. Le culte de ces divinités autrefois mineures prendra peu à peu le pas sur celui d'Amon dans les générations suivantes, cependant le programme monumental de Sheikh Hong reste centré sur les grands dieux de l'Empire des Ramsès. En effet, le règne de Sheikh Hong apporte aussi un certain renouveau dans la construction de monuments à travers tout le pays. À Éléphantine, il restaure le grand temple de Khnoum. À Thèbes, outre son intervention dans le temple de Mou, en l'an XXI, Sheikh Hong entreprend, dans l'enceinte d'Amon-Horé, l'édification d'un monument baptisé le Château des millions d'années des Jikperas et Tepanre, constitué d'un grand pylône et d'une vaste cour bordée de portiques dont les murs sont décorés de reliefs à la gloire de ces victorieuses conquêtes consacrées au dieu de Karnek. Il dépêche, dans cette intention, l'architecte royal Oran Nsaf et fait rouvrir les carrières du Goebbelsil s'il est par son fils le grand prêtre d'Amon-Youpu. À Elibé, il fait édifier un temple complet consacré à l'Amon local, constitué d'un pylône, d'une cour à portiques, d'une salle hypostyle, d'un reposoir de barque et d'un sanctuaire. À Memphis, il commande la construction d'un autre monument baptisé le Château des millions d'années du roi Hedjekperas et Tepanre, le fils de Recheichon Kmeriamon qui est dans l'Outkapta, consacré au dieu Pta, qui serait à rechercher sous la ville moderne de Mirahineu. Un taureau sacré est enterré sous son règne, comme l'atteste une stèle provenant du Sérapéum de Saqqara qui est inscrite à son nom. C'est probablement à l'occasion ou en prévision de cet événement national que le roi commande également au grand prêtre de Pta, Shed Sunefertum, l'édification d'une salle d'embaumement, une oie baie, pour le dieu Api, bâtie en calcaire, décorée de reliefs et pourvue du mobilier nécessaire pour le service funéraire du dieu, et dont une des inscriptions signale au soin du grand déchef des artisans, le prêtre Sem Shed Sunefertum, juste de voix. C'est Sa Majesté qui a fait construire en travail parfait un laboratoire d'embaumement pour son père Osiriapi. Enfin, à Théanis, qui reste la capitale du royaume Sheishankid, il orne le grand temple d'Amon de Grand Sphinx réinscrit à son nom, sculpture de granit sans doute prélevée à Pyramsès, l'ancienne capitale Ramescide devenue une carrière dès la XXIe dynastie. Le site de Théanis, aujourd'hui très ruiné, ne permet pas de restituer l'œuvre du roi, dont seuls quelques éléments subsistent, comme une partie d'une corniche monumentale inscrite à son nom, qui laisse imaginer les dimensions selon lesquelles l'agrandissement du temple fut réalisé. Sépulture Le lieu où se trouve le tombeau de Sheishank Ier n'est pas connu avec certitude. Plusieurs sites ont été proposés pour avoir abrité la sépulture et le viatique funéraire du roi. Bubasti, selon la tradition qui en fête la ville d'origine de Sheishank. La tombe du roi serait à rechercher dans l'enceinte du temple de Bastet, selon une pratique, inaugurée à la dynastie précédente, d'édifier la nécropole royale entre les murs même du sanctuaire de la ville choisi par les pharaons comme résidence. Cette hypothèse semble être écartée par la plupart des égyptologues car aucune trace d'une nécropole royale ou princière n'a été découverte sur les lieux jusqu'à présent. Thénis, en raison de la découverte, en 1939, par l'équipe de Pierre Monté, dans le temple d'Amon de la ville, d'une nécropole royale de la XXIe dynastie et d'une partie des souverains de la XXIIe dynastie. Lors des fouilles qui émenèrent à cette découverte inédite, les archéologues mirent au jour les restes de divers mobiliers funéraires abandonnés par des pillards, dont deux vases canopes qui portent le nom du roi. Cette découverte, ainsi que celle de bijoux royaux également à son nom dans une autre sépulture, invitent la plupart des égyptologues à situer la tombe de Sheishank dans cette nécropole même. Le roi aurait suivi la tradition, en se faisant bâtir une tombe à proximité de celle de ses prédécesseurs directs. Mais aucune tombe d'envergure n'a été découverte au nom de Sheishank Ier, et les sépultures anonymes de la nécropole de Thénis, de taille modeste et anépigraphe, ne semblent pas être appropriées pour un pharaon aussi puissant, fondateur d'une dynastie. Memphis, selon une hypothèse récente émise par trois les Landes sagriaux. En raison, d'une part d'un culte funéraire rendu à ce roi dans la cité pendant de nombreuses générations, et d'autre part grâce à l'attestation, dans les annales du règne, d'un monument, un château des millions d'années, élevé par le roi dans le temple de Pta au cœur de la ville, dont la fonction le rattache à son culte funéraire, l'égyptologue soumet l'hypothèse que Sheishank aurait choisi l'antique capitale comme lieu de sépulture. Seul un certain nombre d'objets, pouvant provenir de la tombe du roi, indiqueraient qu'elle a été pillée dès l'Antiquité, comme la plupart des tombes royales de l'époque. Cependant, lorsque l'on réunit l'ensemble de ces pièces, elles ne semblent pas appartenir au même puzzle et ne permettent pas de valider l'une ou l'autre des hypothèses. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, est apparu, sur le marché des Antiquités, un coffre à vase canop au nom du roi, qui a été acquis par le musée égyptien de Berlin. De provenance inconnue, il s'agit d'un coffre en albâtre, dont les quatre angles sont recouverts par quatre représentations des déesses Isis et Nefti protégeant les vases canop. Il serait un remploi d'un viatique funéraire royal ou princier d'une époque antérieure, mais ce coffre, qui porte la titulature du roi et provient assurément de sa tombe, est trop petit pour avoir contenu les deux vases canop découverts à Ténis dans la nécropole royale. Quant aux bijoux au nom du roi trouvés à Ténis, dont deux bracelets en or cloisonnés, certis de pierres semi-précieuses, ainsi qu'au moins un pectoral, ils ont été découverts sur la dépouille momifiée d'un autre Cheikhonc, deuxième du nom, qui aurait régné plus tard et qui est donné pour être le fils d'Osorkon premier. Les hypothèses concernant le lieu exact de cette sépulture restent donc pour l'instant non prouvées. Dans la Bible Dans le premier livre des rois, qui fait partie de l'Ancien Testament biblique, Cheikhonc premier et un ou deux de ses prédécesseurs sont évoqués, d'abord sous le titre de Pharaon, roi d'Égypte, puis sous son nom à lui, Cheikhonc, traduction du grec des Septantes, parfois transcrit Chichac, vulgate traduite du latin, Chichac, renvoie un fravers Wikisours, voire Chicha, entre autres variantes. Les pharaons ayant directement, voire simultanément, précédé Cheikhonc, probablement Siamon, puis peut-être sous en est deux, à la fin de la XXIe dynastie, avaient, recueilli, le prince Edomitre Heddeud, rescapé d'un massacre perpétré par les Hébreux du roi David, le pourvoyant en maison, subsistance, terre, et même femme, en la personne de la sûre de la femme de Siamon, Tachepenay, Sik, reine d'Égypte, belle sûre de Pharaon dont le prince réfugié aura un fils, élevé près de la cour et au milieu des enfants royaux d'Égypte. Quelques décennies plus tard, en bon stratège, Pharaon, sous en est deux d'abord. Cheikhonc même directement. Chacun des deux tour à tour, Marie, quant à lui, sa propre fille au roi hébreu Salomon, fils et successeur direct de David. Elle est emmenée alors, dans la ville d'Éeux, son défunt beau-père, David, durant l'achèvement de travaux d'aménagement, et Chicha, le Pharaon Cheikhonc, ou un quasi-homonyme, fait peut-être placer un ou deux de ses fils comme « secrétaire » s. auprès de Salomon, tout cela afin de s'assurer de la neutralité de celui-ci pendant ses conquêtes au sud de l'Égypte. Salomon fait donc construire une maison à sa femme, fille de Pharaon. Pendant ce temps, le roi d'Égypte s'empare de Jezeur, l'incendie, tue les Cananéens qui habitent dans la ville et la donne pour dot à sa fille, femme de Salomon. Salomon rebâtit ensuite Jezeur. La fille de Pharaon monte, de la cité de David, dans sa maison que Salomon lui a construite. Ce dernier achète des chevaux et des chars en Égypte, servant même d'intermédiaire en cela avec des rois plus au nord. Et il aime aussi beaucoup d'autres femmes, d'autres étrangères, outre cette légitime épouse, jusqu'à 700 épouses de rangs princiers et 300 cancubines, qui le détournent partiellement vers leur propre dieu. Jéroboam, un serviteur, architecte. Éphracien, surveillant de corvéables de Salomon, se rebelle, peut-être contre la dureté des chantiers de Salomon, mais surtout parce qu'influencé par un prophète, qui lui fait connaître la « volonté divine » de confisquer pour un temps, ce sera plusieurs générations, au moins dix des douze tribus d'Israël, sans Jérusalem, au fils et futur successeur de Salomon sur le trône, et l'incite à s'en saisir pour devenir lui-même, lorsque Salomon mourra, roi d'Israël, c'est-à-dire roi sur ses dix. Tribus sans le royaume sud de Joude, de manière stable, infra, selon une promesse de l'Éternel, et à la condition de suivre ses ordres, voies, lois et commandements, comme l'avait fait David. Salomon cherche à faire mourir Jéroboam, qui s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte, où il demeurera jusqu'à la mort de Salomon, et c'est alors la première fois que la Bible nomme clairement Shishak, ou Shishonk, et par ce seul titre de roi d'Égypte, plus que par celui de Pharaon. Shishak, Shishonk, protège Jéroboam, mais n'attaque pas Jérusalem durant le règne de Salomon. Salomon s'éteint, après environ quarante ans de règne à Jérusalem et sur tout Israël. Roboam, son fils, lui succède sur le trône. Après la mort de Salomon, le royaume de ce dernier va se voir divisé en deux, après consultation, par le nouveau roi, de tout Israël, dont Jéroboam toujours en Égypte, qui préconise à Roboam de desserrer l'étau de son père sur le peuple hébreu et sur lui, ce que ce dernier finit par refuser à son détriment, puisque cette intransigeance provoque la scission du pays et la réduction de son pouvoir réel à presque seulement Jérusalem, la ville du Temple et des palais royaux. Jéroboam revient d'Égypte et devient lui-même roi de la partie nord du territoire hébraïque, tentant d'y instaurer un nouveau culte, de nouveaux rites, et son propre clergé, pour célébrer Yahvé sous forme de statue de veau en or et tenter d'éloigner, religieusement aussi, ces sujets de Jérusalem et son Temple qu'il ne contrôle pas, et éviter qu'il ne se retourne, un jour, contre lui et le tue, en étant revenu à l'heure, fondamentaux, Yéroso-Limitain. Vers 927 à 926 avant Jésus-Christ, Shishak, roi d'Égypte, monte contre Jérusalem, sur laquelle règne Roboam, fils et successeur légitime de Salomon, depuis 931 et jusqu'à environ 913 avant Jésus-Christ. Shishak, avec une armée de 60 000 cavaliers, égyptiens, nubiens et éthiopiens, attaque Jérusalem, capitale de la partie sud, c'est-à-dire du nouveau royaume dit de Jude. Et cette fois-ci encore, pour la deuxième voire troisième, et dernière, fois, la Bible nomme explicitement, Shishak, et l'on est donc mieux assuré qu'il s'agit bien de lui, et non, peut-être, d'un de ses prédécesseurs plus vaguement désignés par le titre générique de Pharaon, alors plus protecteur et allié que agresseur et allié. Dès lors que Pharaon monte en agressivité, même ponctuelle dans le temps et partiel dans l'espace, contre la FR, action sud de son pérenne allié du Nord-Est, le livre saint de ce dernier semble le faire descendre de son prestigieux titre pharaonique pour ne plus l'appeler que par son seul et simple prénom. Shishak entre dans la ville sainte hébraïque. Il y prend les trésors de la maison de l'Éternel, temple ou synagogue, et les trésors de la maison du roi voisin, le palais, il prend tout, dont tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fera à leur place des boucliers d'airain. Jéroboam qui, pendant sa fuite préalable en Égypte, aurait épousé une belle sûre, voire une fille, de Shishak, aurait ainsi aidé ce dernier à s'emparer provisoirement de tout l'ancien royaume de Salomon, ou tout au moins de cette partie méridionale de Jude, et en échange Shishak aurait intronisé Jéroboam roi de l'Israël d'alors, au nord de Jérusalem et de Jude, C.F. Supra, pour un règne ayant duré quant à lui de 931 à 910 avant Jésus-Christ. Le rôle des pharaons d'Égypte, et en particulier de Shishak 1er, dans la genèse du fameux schisme hébraïque évoqué dans une partie dite historique de la Bible, source documentaire israélite qui plus est, semble donc loin d'être anodin, en tant que voisin suzerain voire souverain qui aurait fait sienne la célèbre maxime divisée, ou y contribuer, voire favoriser une division, pour régner, ou au moins pour assurer une sorte de glacis protecteur de sa frontière nord à son propre territoire. C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de Yoneye et du roi Shishonk et le calendrier berbère. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur histoire et tradition berbère. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501